La Banque mondiale félicite la République de Brattu du Congo pour ses grandes réformes permettant le pays de se mettre sur la voie de la relance de l'économie nationale. Ce sont les propos du vice-président du groupe de la Banque mondiale région Afrique orientale et australe, Afez Ghanem. Il a été reçu ce jeudi 11 novembre 2021 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, en compagnie du vice-président régional de la Société financière internationale en mission conjointe à Kinshasa. Objectif de la mission, réaffirmer le soutien du groupe de la Banque mondiale aux priorités stratégiques de la RDC. Notre objectif c'était vraiment de voir avec le gouvernement congolais et avec son excellence le président de la République les priorités de développement économique et ce que nous pouvons faire pour soutenir le Congo et pour soutenir le programme du gouvernement. Vous savez que l'économie mondiale a été négativement impactée par le Covid-19 et l'impact du Covid, mais nous voyons aujourd'hui que le Congo est en train de reprendre la voie de croissance et nous sommes là aussi pour être de bons partenaires. On a parlé surtout avec son excellence le président de la République de notre programme d'investissement dans les infrastructures, dans les routes, dans l'électricité, dans l'économie digitale. On a aussi parlé de l'éducation et le développement rural et la stabilisation de l'Est. Nous avons déjà commencé et comme vous le savez, nous partons là tout de suite pour inaugurer le nouveau projet de développement de Kinshasa qui finance l'eau et qui finance les investissements dans les infrastructures urbaines. Nous allons aussi prendre à notre conseil d'administration le mois prochain un programme de 250 millions de dollars pour le financement du programme du gouvernement de stabilisation dans l'Est. Donc ce sont les investissements dans les deux Kivu et les Tauris. Au même temps, d'ici le mois de juin, la totalité des nouveaux investissements de la part de la Banque mondiale seulement, ça va s'élever à plus de 1,3 milliard de dollars. Le vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique, Sergio Pimenta, a pour sa part insisté sur l'important programme d'investissement dans les secteurs privés en RDC. Du côté de la SFI, nous soutenons le secteur privé et le développement à travers le secteur privé dans une approche qui est tout à fait conjointe avec les approches de la Banque mondiale. Donc ici, nos opérations par exemple se focalisent beaucoup sur le secteur de l'énergie et de voir comment est-ce que l'on peut augmenter le taux d'électrification de la DRC. Et également sur les secteurs des télécommunications, nous sommes très heureux de voir que la loi des télécommunications est passée. Et donc cela va ouvrir les opportunités pour augmenter l'accès à l'Internet pour la population congolaise. Et tout ça, l'impact de tout cela, c'est que ça va créer beaucoup plus d'emplois. Cela va aider au développement des petites et moyennes entreprises. Et ce sont des sujets sur lesquels nous, du côté de la SFI, sur lesquels nous travaillons également, afin d'apporter du financement pour ces entreprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok ! Merci beaucoup 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 ! Régit des gens à l'écoute ici, tous les gens ne sont pas venus à la Kinshasa. Ils ne sont pas venus à la Kinshasa pour combattre la gêne de la population. Il n'y aura plus de la pénurie d'or à Kinshasa. Et si c'est là qu'ils sont venus à la Kinshasa, ils ne sont pas venus à la Kinshasa. Ils ne sont pas venus à la Kinshasa. Il est venu à la Kinshasa. Ils sont venus à la Kinshasa. Ils ont été en train de déboucher. Ils ont été en train de déboucher, les routes secondaires, partout. Ils ne sont pas venus à la Sion. Ils ont engagé mille de la population pour leur soutenir la Sion avec la Sion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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